... Je suis arrivé ce matin, convoqué, pour affaire Le Concernant. Il s'agit d'Abdoul Mbaye. Évidemment, mon premier souci, c'était de savoir, avec mon avocat d'ailleurs, de quoi il s'agissait. Parce que, comme vous le savez sans aucun doute, il y a une procédure qui a été engagée sous la base d'appels à témoins. On a témoigné, mais on a dit à l'époque, que nous ne croyions pas trop à cette procédure. Il y en a une autre, par contre, que nous avons nous-mêmes engagée, qui porte sur du faux, usage de faux et détournement de deniers publics. Alors, il était important de savoir quelle était l'affaire qui motivait ma convocation. Bon, la presse avait raison de considérer que c'était la première procédure, celle d'appels à témoins. Et donc, mon avocat s'est retiré et je suis resté avec le doyen des juges. Bon, ça a duré deux heures et demie ou un peu plus, mais j'ai l'habitude, puisque, comme vous le savez, les opposants dans ce pays ont l'habitude de venir et d'aller au palais de justice. Donc, une fois de plus, une fois de moins. Mais je suis tenu par le secret de l'instruction, comme vous vous en doutez. Mais nous avons eu à confirmer tout ce que nous avons dit aux policiers au cours de l'enquête de police. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le doyen des juges a entre les mains tout ce qu'il lui faut, notamment pour accorder de l'intérêt au faux et usage de faux. Mais pour nous, évidemment, ça ne remet pas en question la plainte que nous avons déposée et qui est aujourd'hui bloquée, tout simplement, parce que nous sommes le 21 juillet. Le code de procédure pénale a été respecté par notre avocat. En réaction, on n'a pas de réponse et on ne sait pas ce qui va en advenir. Ce que je peux vous dire, c'est que s'ils veulent la vérité, ils l'ont. S'ils veulent savoir s'il y a eu, oui ou non, violation de la loi, ils le savent. Pourquoi il y a eu violation de la loi ? C'était pour vendre des permis pétroliers en tant qu'intermédiaire. Qui en a bénéficié ? Qui a bénéficié des sommes de cette vente ? Là aussi, ils peuvent le savoir. La loi permet à l'État de mener des enquêtes et d'exiger une comptabilité, soit liée aux opérations pétrolières, ou lorsqu'elle n'est pas liée aux opérations pétrolières, il s'agit d'opérations de droit commun, notamment d'opérations en capital, et le juge ou les juges ont la capacité d'exiger des protagonistes la production des éléments de règlement. Qu'est-ce qui a été réglé ? Comment ça a été réglé ? Qui en a profité ? On va rester attentifs. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont entre les mains tout ce qu'il faut pour démontrer qu'il y a eu violation intentionnelle de la loi. Et maintenant, il reste à l'enquête de déterminer pourquoi, et surtout, qu'est-ce qui a été véritablement décaissé, par qui et pourquoi. La plainte pour faux usage de faux et détournement de déniers publics contre X est une plainte qui a été déposée par Abdoul Mbaye, contre-signataire du décret, donc concernée, par Mamadou Lamignyallo, député du peuple, donc représentant les intérêts de la nation, au nom du CRD dans son ensemble. Mais pour l'instant, on est dans une situation de blocage, on verra bien la suite. Je suis certain d'une chose, il y a eu violation de la loi, violation intentionnelle de la loi, pour permettre à un intermédiaire, voyou international, de recevoir des sommes considérables, mais je dis bien considérables, immédiatement au moment de la session, et demain sous forme de royalties, parce que ça c'est confirmé par la société BP qui donne, et qui dit, c'est pas le Sénégal, c'est moi qui donne, c'est une manière de présenter les choses, ça c'est une réalité, et évidemment nous avons donné tous les éléments qui permettent d'apprécier cette réalité et de prendre les décisions qui vaillent. Alors je pense, j'entends souvent, ça c'est venu après, 10 milliards de dollars, c'est trop, c'est pas possible, c'est pas... Non, il y a eu, oui ou non, violation de la loi, c'est ça qui nous intéresse. Que ça permette à quelqu'un de gagner 1 milliard 10 ou 10 milliards de dollars, ça c'est secondaire. Il y a eu violation de la loi, et ça, personne ne peut le contester sur la base des éléments que nous avons produits et que nous ne cessons de produire. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.